Alors forcément, dû à la définition de l'efficacité, son expression va être différente en fonction de l'usage qui est fait de la machine. Alors commençons par définir l'efficacité d'un moteur thermodynamique. Cette efficacité, dans le cas d'un moteur, on l'appelle généralement le rendement du moteur. Le rendement thermodynamique d'un moteur, c'est défini si on définit d'abord dans quelle catégorie sont les différents échanges d'énergie. Un moteur thermodynamique va d'abord recevoir de la chaleur depuis une source chaude. C'est généralement la quantité d'énergie qu'on va considérer comme étant payante, étant donné qu'elle est issue la plupart du temps d'une forme de combustible. Et donc le combustible, c'est généralement ce qu'on paye pour faire fonctionner la machine. On a un autre échange de chaleur qui est fait, c'est celui qui est fait avec la source froide. Dans beaucoup de cas, pour les moteurs thermodynamiques, la source froide est l'air ambiant auquel on va rejeter de la chaleur. Et ce transfert d'énergie sera considéré comme neutre, étant donné qu'il ne correspond ni à l'objet de la machine, ni à quelque chose qu'on doit payer pour son fonctionnement. Et enfin, le moteur thermodynamique va fournir un travail. Donc le travail de cycle sera négatif du point de vue du fluide, c'est-à-dire le fluide qui va donner du travail au milieu extérieur. Et c'est tout l'objectif d'un moteur thermodynamique de fournir un travail mécanique qui pourrait être utilisé, par exemple, pour la locomotion, ou par exemple, pour entraîner un alternateur dans le cadre de la génération électrique. Donc, quand on va écrire le rendement de Carnot, ça sera le ratio du travail du cycle. Donc là, ça sera l'énergie utile échangée, utilisée par la valeur absolue de l'énergie payante, c'est-à-dire l'énergie apportée par la source chaude. Alors, je mets les valeurs absolues, mais ici, on a une grandeur positive. Et ici, dans le cadre d'un cycle de Carnot, on peut exprimer ces grandeurs en fonction du développement qui a été fait précédemment. Et donc, en valeur absolue, ici, le travail de cycle sera égal au produit de la différence de température entre les sources multipliées par la différence d'entropie spécifique entre les deux niveaux particuliers. Et la chaleur échangée avec la source chaude sera égale à la température de source chaude fois cette même différence d'entropie spécifique. On peut donc simplifier ce rendement de Carnot pour un moteur thermodynamique en l'exprimant uniquement en fonction des températures des sources. Alors, il y a plusieurs façons de l'écrire, on peut l'écrire comme ça, ou alors 1-TF sur Tc. Et on voit que ce rendement de Carnot ne dépend que des températures de source. Pour avoir un rendement de Carnot élevé, il nous faut donc avoir, si possible, une température de source froide la plus basse possible, ou une température de source chaude la plus haute possible. Merci.